Nous, enseignants de l'université Garçon-Bergé de Saint-Louis, forts d'un collectif d'un moyen de 10 000 sortants. Et c'est en ces endroits très solennels que je pense à mon disparu. Récemment, le port de l'UFR, on a perdu Gilles Le Sec, qui est un doctorant, qui préparait sa thèse, et qui a été emporté par un cancer. Vous voyez l'effet de mobilisation dont parlait le professeur à Montilla-Diaï. De par tout le monde, les samarocs ont participé et en a pu mobiliser 2 millions. Hélas, Gilles repose définitivement à la Ghana. Ce collectif fort de 8 000 ébignons vient répondre avec satisfaction ce matin à votre appel aux chers petits frères. Comme récemment, les derniers jours, les anciens de l'ENA l'ont fait. Ils nous ont accueillis dans leur amphi pour préparer ce du horaire qui vous attend. Donc, c'est toujours un dimanche plaisir, je l'ai dit, de venir, de retourner au Bercaï, parce que l'Université de Gaston-Bergé, en notre sein, là où nous nous trouvons, à toutes les sphères du monde, ça ne peut constituer que notre sève nourritière. Donc, ce plaisir est d'autant plus remarquable que la cérémonie de ce matin regorge d'une signification particulière qui est le pareil que vous a bien provoqué. Notre sentiment enthousiaste pour vraiment venir encore vous accompagner est le point plus grand que nous nous rappelons de ces interventions de 99 à 2000. Donc, le premier des anciens juridiques et politiques, lorsqu'il caractérisait même le jargon juridique pour l'école de Sanard, nous nous rappelions parce que nous venions même des autres qui étaient à vous, sur les soutenances. Et cela, le ragaillard dit encore une fois de voir qu'il a toujours aimé cette université, comme les chers, puis il y a même des soirées. Le professeur de français qu'on va s'élèver d'ici quelques jours. Donc, cette cérémonie, Ouassanard l'a pris à branle-pil-de-gort pour venir en quelque sorte vous dire que nous sommes très sensibles pour notre institution et tout ce que vous faites nous intéresse. Donc, l'UGB, notre vœu, c'est toujours d'être derrière, accompagner ces projets. Parmi même les missions de Ouassanard, le premier point, c'est toujours accompagner les projets pédagogiques, mais aussi le développement de l'université Casse-en-Berger. Donc, ce matin aussi, nous venons répondre à un appel qui constitue le deuxième point pour la mission de Ouassanard, c'est appuyer le mentorat et le tutorat pour tous les sortants de l'université Casse-en-Berger qui viennent souvent grossir leur rang. Donc, chers jeunes, nous aimerions effectivement guider vos premières fois pour vous orienter parce qu'on n'a pas le monopole de l'emploi, mais on veut toujours aider de par l'expérience que nous avons capitalisée. Ouassanard aussi construit le réseau professionnel d'aujourd'hui qui est un peu dans la diaspora et qui est au niveau de toutes les régions du Sénégal. On travaille sur le profilage pour répondre à vos attentes. Récemment, le 2 novembre...